Quatre ans après, j'ai eu à prendre, et pour moi il y a eu deux événements, la naissance de mon second enfant et le point poste, où j'ai eu à piloter une équipe internationale composée d'Antonio Braqueira du Brésil, de Paul Donao, de toujours Stéphane Linden, nous avions Rosa Delcado du Pérou qui était en consultant Jacques Lamontagne de la poste canadienne, nous avions la poste américaine, la poste russe, la poste chinoise et un certain nombre d'opérateurs qui nous ont amené leur soutien pour pouvoir réfléchir ensemble à qu'est-ce que pouvait être le réseau point poste et surtout comment gagner le point poste à l'ICANN. Il a fallu quelques mois de négociations, de compréhension, d'analyse, de business model, de structure technique pour pouvoir mettre en place un dossier qui a été retenu et qui a été accepté à l'ICANN en juin-juillet 2004. Ce travail a nécessité énormément de réflexion et de positionnement et il a permis effectivement de se poser un certain nombre de questions. On est dans un environnement où il y avait les démarches postales qui avaient entamé le numérique et les postes qui n'avaient pas encore entamé la démarche numérique. Nous avons eu énormément de soutien de ces derniers car pour eux ça leur permettait et leur aurait permis de sauter immédiatement le pas de la transition numérique. C'est un projet qui m'a énormément tenu à cœur et qui me tient toujours à cœur. Je vous suis, je vous regarde et je suis ravi de voir les progrès que vous êtes en train de faire surtout dans un monde où maintenant on parle de blockchain, de metaverse et que tout est à créer. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'encouragement de ma part sur un projet important. Pour ma part, j'ai une passion, je collectionne les crypto-timbres et je vous remercie, je ne suis pas très loin de vous. A bientôt.